Les situations-là sont recensées dans les 4 millions de ménages mais il y a dans notre pays, spécialement chez les propriétaires occupants, plutôt dans des maisons individuelles, plutôt des gens âgés, plutôt en territoire rural ou péril urbain, une vraie détresse. Et donc on a décidé de s'y attaquer. On l'a fait de la façon suivante. Premièrement, l'objectif c'est de réduire la consommation d'énergie, non pas de 40% mais de 25%, c'est-à-dire en clair, avec des gestes peu coûteux, d'ajustement du comportement, de maintenance des équipements et avec l'isolation des combles, on arrive à 25%. La deuxième idée, c'est que même si on a un État qui reconnaît aujourd'hui qu'il est pauvre, s'il doit faire un effort, c'est principalement dans ce secteur-là. Et donc on subventionne massivement ces actions. Et on pense que cette population de gens en situation de précarité, qui ont un horizon court à demain matin, ne sont pas des gens qu'il faut diriger vers l'emprunt. Les projeter à 10 ans pour rembourser un emprunt, pour faire des travaux, nous paraît hors d'échelle. Et puis enfin, on a pensé qu'une telle action, il ne fallait pas la construire à la française, c'est-à-dire j'ouvre un guichet et je dis venez chercher les aides qui sont là pour vous, mais la conduire à l'anglaise, c'est-à-dire je vais chez vous, je fais des visites à domicile, après vous avoir repéré, et les rôles des énergéticiens étaient évidemment majeurs pour refaire ce repérage, et je vous convainc, j'essaie de vous convaincre, de vous engager dans ce processus que je subventionne massivement, et pour lequel je vous accompagne dans les actes de choix des travaux, technostiques, choix des travaux, choix des entreprises et conduite du chantier. Alors c'est un immense défi, et le programme qu'on a en mouvement, qui aujourd'hui est financé, doit permettre avant 2017 d'avoir sorti de la précarité 300 000 ménages, c'est très peu par rapport aux 4 millions que j'évoque, parce qu'il est tout à fait sûr qu'en 2017, ils seront plus de 4 millions. Mais on n'arrive pas à faire beaucoup plus, parce que tous les réseaux des opérateurs de terrain qui sont capables d'approcher ces ménages sont déjà surchargés par ces visites. Pour toucher 2-3 ménages, il faut visiter plus de 10 ménages, et pour convaincre ces 2-3 ménages, il faut venir plusieurs fois calculer ce que ça fait en termes de visite, et vous voyez qu'on est à la limite de l'exercice. Tout ça pour dire qu'on a la conscience qu'il ne faut pas avoir des ambitions trop élevées, qu'il y a des populations qui sont dans une situation où l'aide d'État se justifie massivement, qu'il leur faut une attention particulière pour essayer de sortir de cette spirale dans laquelle ils sont pris. Aujourd'hui, on les aide à payer les factures, il faut les aider à réduire les factures. C'est ça tout l'objectif. Les autres sujets plus innovants, ils s'adressent à la rénovation des bâtiments occupés par des gens qui ne sont pas dans cette situation de détresse. Alors ça va être les copropriétés, c'est le prochain chantier qui va s'ouvrir maintenant que l'appareillage juridique est quasiment en place, et puis ça va être les maisons individuelles en dehors de celles occupées par des personnes précaires. Et là, on a deux leviers, et c'est probablement sur ces deux leviers qu'il faut jouer. On a bien sûr la question du niveau des charges. Il y a une prise de conscience générale que le coût des charges de chauffage sur la durée ne va faire qu'augmenter, même si ici ou là il y a des embellies ou des pauses. Cette prise de conscience, elle est générale dans les ménages, les enquêtes le montrent bien. Donc la question des charges va devenir de plus en plus forte pour le plus grand nombre d'entre vous. Et puis la deuxième question, qui commence à monter en puissance et qui est probablement un des éléments qui va aider de la sensibilisation au passage à l'action, c'est la question de la valeur du patrimoine. On commence à voir ces démontées qui nous viennent d'agents immobiliers et de notaires qu'une maison ancienne, une maison de deuxième main, qui est énergivore, dans une zone non tendue, dans une zone où un acquéreur a le choix d'acheter la maison A ou la maison B, n'a pas la même valeur, suivant que cette maison est énergivore ou somme en énergie. Et il y en a quelque chose de tout à fait puissant, me semble-t-il, parce que les Français qui ont une épargne individuelle, une épargne personnelle très importante, c'est une des caractéristiques de notre pays, rejignent à dépenser cet argent qu'ils veulent conserver. Mais si on leur dit que cet argent qui est placé en assurances, en comptes, bloqués, etc., crée de la valeur en étant placé dans leur bien immobilier, qui est leur patrimoine, alors ce n'est plus une dépense. C'est un investissement. C'est un maintien de la valeur du patrimoine. Et je pense que cette idée qu'on appelle communément la valeur verte, qui est une idée nouvelle aujourd'hui dans notre pays, est une idée qui va occuper progressivement le paysage, qui va faire l'objet d'une prise de conscience partagée et qui devrait demain inciter à mobiliser une partie de cet épargne pour faire des travaux de nature à au moins maintenir la valeur du patrimoine immobilier et des ménages. Je crois que cette piste-là est une des pistes innovantes qu'il faut surveiller. C'est un peu comme tous les gens qui sont dans cette salle qui se souviennent de leur cours de mathématiques. C'est un peu l'équation paramétrique à plusieurs inconnus avec quelques certitudes. Il y a plusieurs inconnus et notamment parmi ces inconnus, elles sont aussi à caractère variable. Si parmi les certitudes, ce que l'on sait, c'est dans la précarité énergétique, il y a à peu près 87% des gens qui sont en précarité énergétique qui sont dans le parc privé, donc c'est vraiment les choses déjà un peu plus compliquées que dans le parc social, qui est plus facilement maîtrisable. Il y a 70% qui sont dans le premier quartile de rémunération, 62% qui sont propriétaires, donc on voit bien que ce n'est pas une problématique si vous voulez liée exclusivement au fait d'être locataire dans un secteur privé dégradé, etc., mais bien aussi à des propriétaires. Et malheureusement aussi, c'est que ce sont les plus âgés d'entre nous, ceux qui ont plus de 60 ans, qui sont à 55% des lois en plus de 60 ans. Donc on voit effectivement que les composantes de cette problématique sont effectivement assez multiples et qu'il y a des choses sur lesquelles les professionnels peuvent intervenir, comme tout ce qui peut toucher effectivement à la qualité du bâti, à la qualité des installations, à la qualité des options en matière énergétique ou d'appareillage qui peuvent être faits, sur les rémunérations de nos concitoyens. Vous avez quand même aujourd'hui à peu près 80% des Français qui ont un revenu inférieur ou équivalent à 50 000 euros. Donc on voit que c'est évidemment là, c'est une population qui peut être extrêmement fragilisée en fonction du coût de l'évolution de l'énergie, quelle qu'elle soit. Et puis la troisième problématique, c'est effectivement la qualité du bâti existant. Et on sait que l'on a en France une très grosse partie du bâti existant, plus de 50%, qui est classée E, F, G ou au-delà dans le cadre du DPE, ce sont les études tout à fait sérieuses qui ont été faites par l'ANAP. Donc la photographie de l'ensemble de ce paysage, si vous voulez, du bâti existant et des sources possibles d'accès à la précarité énergétique sont effectivement multiples et assez complexes. Il y a le côté rénovation, mais il y a le côté aussi où il faut travailler un peu à l'allemand. Je crois que ça a été esquissé par notre ami Jean-Bien Gouniou et je crois par notre ami Philippe Pelletier. Il faut aussi travailler en amont. On le voit, la source de la précarité, elle peut être un incident de parcours. Et nous avons lancé des contrats de rénovation avec obligation de résultat, obligation de livraison dans des délais convenus, quantité, qualité. Et ça, je pense que c'est tout à fait essentiel. On intervient mieux sur ce qu'on maîtrise mieux. Bon, je le dis, malheureusement, la volonté de mon citoyen ne peut pas trop intervenir sur le prix de l'énergie non plus. Nous avons travaillé plus sur la qualité des réalisations et nous sommes tout à fait ouverts. D'ailleurs, il y a des travaux qui sont faits au niveau de l'éducation du Grenelle, du lachement et de la maison du Grenelle qui sont faits pour essayer de trouver des solutions entre antécepteurs d'énergie, fabricants, industriels, constructeurs, se mettre ensemble autour d'une table pour essayer de trouver des solutions raisonnables. Mais bon, il y a aussi beaucoup d'autres paramètres auxquels se sont confrontés les entreprises et nous devra trouver des solutions à tout. Merci.